L'objectif de la rencontre c'est le forum comme le titre l'indique sur l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes à la deuxième phase de la première partie parce qu'on a eu fait une première partie à Bignona au mois de mai dernier. Et là c'est la seconde phase qui concerne Ziegenchor et Ousui. Actuellement les femmes sont très entrepreneurs, elles sont dans tous les secteurs de PME, PMI. Mais les problèmes qui se posent sont les problèmes souvent d'organisation, les problèmes de légalisation, certains papiers dont elles ont besoin et surtout le problème d'écoulement. C'est dans ce sens qu'on a dit qu'on va créer une synergie pour mettre tous les PME et les PMI, surtout dirigés par les femmes, en orbite et essayer de voir dans quelle mesure on peut régler les problèmes. Pour créer la synergie et les intéresser à quelque chose, déjà on a des formations pendant ces trois jours, mais vraiment des formations innovantes. Pas les formations qu'elles ont l'habitude de faire, mais on a amené une plus en gestion et comptabilité, en économie solidaire et sociale. Mais surtout en matière de transformation des produits, de fruits et légumes, on a amené de la nouveauté par rapport au citron, dont c'est la période. Et par rapport à certains conserves qu'elles ne connaissaient pas, tels que les conserves de poulet qu'on va leur apprendre à faire. Et après, dans un avenir immédiat, ce ne sera pas dans ce forum. On va aller vers d'autres conserves, des produits locaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en conserves, tels que la crevette, tels que les poissons séchés, tels que les poissons fumés. Et ça, ce sera dans un avenir proche. Foonamène, c'est la plateforme digitale qu'on a lancée. Foonamène, c'est une boutique en ligne, mais c'est aussi un site où les gens pourront entrer et chercher des informations, mais où les gens aussi pourront avoir leur propre boutique et vendre en ligne.